Comment nous, nous avons raté notre déconfinement ? Vous vouliez intervenir Michel Thaupe ? – Oui, en fait, je ne sais pas s'il faut suivre l'exemple australien, parce que sinon ça va nous amener au mois de février, trois mois. Alors ce n'est peut-être pas ce que va annoncer le chef de l'État ce soir, même si les mesures vont être très fortes. La réalité, c'est que ce qu'on est en train de mesurer, c'est qu'effectivement le premier déconfinement a été un échec. Il a été un échec. Et lorsque je dis qu'on a perdu six mois, malheureusement, le Premier ministre, Jean Castex, lorsqu'il a tenu son discours de politique générale mi-juillet, il a dit « la politique, c'est l'intendance. » Et moi, je vais redonner ces lettres de noblesse à l'intendance. L'intendance n'a pas suivi. La réalité, c'est que l'intendance n'a pas suivi. C'est que sur les tests, ça s'est fait de façon anarchique. Ça s'est fait… En plus, on n'a pas réussi à faire passer en priorité les soignants et les personnes fragiles. Donc ça a été l'anarchie et ça n'a pas marché avec des tests, avec des délais beaucoup trop tardifs. Et donc cette course aux tests, finalement, n'a pas été efficace. Et les exemples abondent. Lorsqu'on apprend qu'il y a des entreprises françaises, des PME françaises, qui depuis trois mois attendent la validation pour des tests salivaires, qu'ils ont développés avec le CNRS et qu'ils ne l'ont toujours pas, alors que ces tests permettent d'avoir des résultats très rapides. Je veux vous dire, moi, ce que l'on est en train de vivre, c'est le syndrome des chiens renifleurs. Vous savez qu'il y a des chiens renifleurs qui détectent le Covid de façon plus efficace… Nous leur avons consacré des reportages. Voilà, que les tests PCR. Et vous savez combien de semaines il faut pour les former ? Pour les dresser, pour les former, il faut cinq semaines. Cinq semaines. Qu'a-t-on fait depuis des mois pour ne pas mettre en place dans tous les appels… Et les exemples… Ah bon, donc ce que j'ai envie de dire… Non, mais je dis ça avec un train de dur, mais comment on ne va pas mettre des chiens renifleurs partout, même si nous avons 30 millions d'amis, maintenant 40 millions, je ne sais plus. Bon, voilà. Mais quelques milliers quand même, notamment dans les aéroports et dans les gares. Ça aurait permis d'aller beaucoup plus vite qu'avec les scénarios qu'on a eus cet été, à la descente des avions. C'est très intéressant ce que vous dites, mais je me demande ce qu'est l'acceptabilité, par exemple, de la question, par exemple, des chiens renifleurs, qui paraît parfaitement logique, mais là aussi difficile à accepter. Sous-titrage ST' 501